Je vais à présent céder la parole à mon collègue et ami Patrick Pouvreur pour une brève présentation de l'Académie nationale de pharmacie. Patrick, c'est à toi. Bonjour à tous. Tout d'abord, chers collègues, je voudrais remercier très chaleureusement Jacques Cromaine et Jean-Michel Fouadard de l'Académie royale de Mexique de Belgique pour leur excellent accueil. C'est un accueil virtuel à Bruxelles, à défaut d'être en présentiel, mais j'espère vraiment que nous aurons l'occasion de nous retrouver à Bruxelles en présentiel une prochaine fois. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante, je voudrais vous dire un petit peu quels sont les objectifs de notre réunion d'aujourd'hui. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est de travailler ensemble, peut-être sur un ou deux sujets qui peuvent intéresser nos deux académies. Pourquoi pas la vaccination ou les ruptures d'approvisionnement des discussions d'aujourd'hui vont probablement répondre à ces questions. Alors, j'ai souhaité aussi qu'on ait cette séance biacadémique parce que l'expérience montre que quand deux académies étrangères produisent un même rapport, un même avis, une même recommandation sur un sujet précis, eh bien, les autorités nationales de chaque pays s'en emparent beaucoup plus facilement. Et puis, il faut le dire, nos deux académies appartiennent à des pays voisins, mais aussi de langue française. Et bien entendu, ceci va faciliter la communication. J'ajoute que beaucoup d'entre vous le savent, je suis d'origine belge. J'ai fait toute ma formation en Belgique, d'abord aux facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Pay à Namur, et puis à l'université catholique de Louvain, où j'ai présenté ma thèse et où j'ai fait une courte partie de ma carrière comme assistant et puis comme chef de travaux. Et donc, c'est pour moi réellement un très grand plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous. Alors, je voudrais commencer par vous présenter très brièvement notre Académie nationale de pharmacie sur la diapositive suivante. Alors, comme vous le voyez, c'est une académie qui est très ancienne, qui est longue histoire, puisqu'elle a été créée en 1803 sous le nom de Société de pharmacie de Paris. Et le président en était Antoine-Auguste Parmentier, qui est évidemment quelqu'un d'extrêmement connu. Et puis, vous voyez que les choses ont évolué, puisque nous sommes devenus Académie nationale de pharmacie en 79 ou en 79, et que maintenant, depuis 2017, nous sommes personnes morales de droit public, un statut particulier qui est placé sous la protection du président de la République française, à ce titre-là, nous avons évidemment un certain nombre de droits, mais aussi un certain nombre de devoirs. Alors, la diapositive suivante va vous montrer un petit peu nos objectifs. Alors, principalement, celui-ci est basé sur la science. Il s'agit de s'emparer de toutes questions relatives, soit à la santé publique, soit à la santé environnementale, et ceci grâce à l'expertise scientifique, mais aussi technique de nos membres, qui sont tous bénévoles, et je voudrais insister sur ce point. Alors, l'Académie nationale de pharmacie représente une force de proposition, notamment auprès des pouvoirs publics, et surtout auprès des pouvoirs publics, avec toute une série d'avis, de recommandations et de rapports. Alors, nous avons un rôle également extrêmement important dans la diffusion des progrès de la science, auprès, bien sûr, de nos collègues, les professionnels de santé, mais aussi des étudiants et, bien entendu, du grand public. Et puis, nous avons le souci de développer les relations internationales. On y reviendra, nous avons un certain nombre, même un nombre important, de correspondants étrangers, dont Jacques Cromaine fait maintenant partie d'ailleurs. Nous avons pas mal de relations avec d'autres académies, et la journée d'aujourd'hui en est une illustration. Et puis, comme l'Académie royale de médecine de Belgique, nous sommes membres de la Fédération européenne des académies de médecine. Sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'en fait, nous sommes nombreux. Nous avons 500 membres, mais seulement 120 membres titulaires, et vous le voyez, 80 membres correspondants étrangers. Et tous ces membres, y compris les correspondants nationaux et les membres associés, sont élus par l'Assemblée générale des académies. Diapositive suivante. Alors, comment est-ce que nous travaillons ? Eh bien, nous avons tout d'abord des commissions qui font plutôt un travail permanent avec un suivi des sujets de fond. C'est ainsi que nous avons une commission des affaires européennes et internationales. Nous avons une commission des substances vénéneuses, addictives et dopants. Une commission qui s'appelle Prospectives scientifiques et programmation des séances. C'est une commission très importante parce que, en fait, c'est elle qui programme et qui organise les séances à la fois académiques et thématiques, qui ont lieu en général deux fois par mois. Nous avons également une commission sur l'enseignement et le développement professionnel continu. Une autre très importante aussi, je dois le dire, surtout cette année avec la crise du Covid, en ce qui concerne l'information et la communication, on y reviendra. Il y a aussi un dictionnaire, une commission qui va s'occuper du dictionnaire et d'après les mots du langage et du langage et une commission d'éthique. Et puis, à côté de ces commissions, nous avons des groupes de travail qui vont aborder, je dirais, des thèmes qui sont plus spécifiques et surtout des sujets chauds d'actualité, comme par exemple, je ne vais pas tous les citer, la disponibilité des médicaments dont on parlera aujourd'hui et aussi, par exemple, la vaccination des personnels de santé. Je voudrais ajouter un groupe de travail pour lequel je préside, c'est la chimie pour la pharmacie et les sciences pharmaceutiques. Et tout ceci peut aboutir, vous le voyez, à des rapports, des recommandations, des articles, des conférences, etc. Diapositive suivante. Alors, l'année 2020 a été particulièrement chargée en communiqués. L'Académie nationale de pharmacie a fait plus de 20 communiqués rien qu'en 2020. Il faut le dire, beaucoup de ces communiqués sont en rapport avec les sujets en relation avec l'épidémie de COVID. Alors, vous le voyez, je ne vais pas tous les citer, mais rien que pour le mois de novembre, nous venons d'avoir, il y a quelques jours, un communiqué concernant l'usage médical du cannabis, du cannabis thérapeutique. Nous avons également fait un communiqué, et je suis content qu'on en parle aujourd'hui, sur ce qui pourrait être une révolution dans le domaine de la vaccination, à savoir la vaccination à ARN messager modifié, qui, vous le savez, est présentée sous une forme d'alénique particulière puisque encapsulée dans des nanoparticules liquidiques. Il y a eu aussi un communiqué sur les biosimilaires et le droit de substitution par les pharmaciens. Et puis, vous voyez aussi la nécessité de se protéger en se faisant vacciner contre la grippe, le manco-opérotinus. Ce ne sont que quelques exemples très récents. Diapositive suivante. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Il faut savoir que nous travaillons beaucoup, et personnellement, j'y tiens beaucoup avec nos académies sœurs au niveau de la France, en particulier l'Académie nationale de médecine, mais aussi l'Académie des sciences. Alors, vous voyez qu'on a fait huit communiqués, et là aussi, je vais seulement vous en mentionner un qui me semble très important et qui est un communiqué triacadémique entre l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences et notre Académie de pharmacie. Et il s'agit des essais cliniques qui ont été réalisés au cours de la pandémie COVID-19. Alors, je ne sais pas très bien quelle est la situation en Belgique, mais dans tous les cas, en France, vous savez qu'il y a un nombre extrêmement important, et ça vaut aussi pour d'autres pays européens, d'essais cliniques qui ont été réalisés sur des médicaments repositionnés, essais probablement trop nombreux, redondants, avec souvent malheureusement des biais méthodologiques, et il nous a semblé absolument important de faire le point de ces essais et de délivrer, si je puis dire, un avis triacadémique à ce sujet-là. Vous voyez, nous avons eu un autre exemple, un traitement à base de l'hydroxychloroquine, dans le cadre de la pandémie, puisque vous savez qu'avec les essais marseillais, on en a beaucoup parlé en France. Diapositive suivante. Alors, à côté de ces communications, rapports, avis, nous avons également des séances qui sont soit académiques, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais aussi des séances thématiques. Alors, à titre d'exemple, cette année en 2020, nous avons eu une séance thématique sur les carticelles, sur CRISPR-Cas9, qui est le sujet, bien entendu, du prix Nobel de chimie cette année, nous en sommes très heureux, sur la nécessité de bien connaître les interactions protéines-protéines pour découvrir de nouveaux médicaments, et puis sur les avancées très récentes dans le domaine des substances naturelles, en particulier en utilisant l'intelligence artificielle. Et puis, à côté de ces séances thématiques qui sont spécifiques à notre Académie de pharmacie, nous organisons également des séances bi- ou pluriacadémiques. Alors, il y en a une qui sera sur la douleur, avec l'Académie des sciences et l'Académie nationale de médecine, qui devait avoir lieu cette année sous la coupole de l'Académie des sciences. Malheureusement, avec le Covid, ce sera remis à l'année prochaine, en 2021. Et puis, idem, nous aurons une séance hexa-académique sur le sujet de la résistance aux antibiotiques et le microbiote, qui sera surtout piloté par Liliane Kéros, notre secrétaire perpétuel. Diapositive suivante. Alors, nous avons beaucoup le souci des jeunes, parce que c'est vrai que les académies sont souvent présentées comme une affaire de personnes plus âgées. Et donc, je pense qu'il est très important de se pencher sur nos jeunes, et en particulier nos jeunes thésards. Et c'est pour cela que nous avons en particulier des prix de thèse, vous voyez, nous en avons huit, qui récompensent en fait des thésards dans pratiquement tous les domaines des sciences pharmaceutiques, de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques, à côté de prix mémoriaux, de bourses de recherche en pharmacie oncologique en particulier. On a aussi un prix de thèse pour les Antilles Guyane. Et puis, à côté de ces prix qui sont nombreux, vous le voyez, pour les jeunes, nous avons quatre prix de notoriété, un prix littéraire qui va en fait récompenser un roman qui a été écrit dans l'année et qui a un rapport de près ou de loin avec la pharmacie. Et puis, on a un grand prix, un prix d'honneur et un prix francophone de la pharmacie. Diapositive suivante. Très rapidement, nous avons quatre voies de publication. Tout d'abord, l'Observatoire. C'est une publication très importante pour nous. C'est une lettre trimestrielle. Pourquoi ? Parce qu'elle traite en fait de l'activité de la vie, de l'académie. Vous la voyez en bas à droite de la diapositive. Et de ces sections, parce que nous sommes divisés en sections, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous préciser toutes ces sections. Mais elle s'exprime à travers, sur des sujets scientifiques, scientifiques, cette lettre trimestrielle. Nous avons une lettre de veille scientifique, environ dix numéros par an. Une revue scientifique qui sont les annales pharmaceutiques françaises publiées par Elsevier. Et puis, nous avons des tribunes régulières dans la grande presse, en particulier dans Le Figaro, mais aussi Le Monde, et d'autres articles, d'autres revues, d'autres journaux, je dirais, nationaux et aussi, d'ailleurs, internationaux. Diapositive suivante. Alors, nous avons un site Internet qui est assez facile. Vous y trouverez toutes les annonces, les comptes rendus des séances académiques et thématiques, les rapports, les recommandations, les communiqués. Diapositive suivante. Et puis, je voudrais terminer en vous disant que nous avons un dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologiques. Je pense que ce dictionnaire est sans équivalent dans la francophonie et il est accessible à absolument tous les internautes dans l'univers wiki. Il se trouve d'ailleurs sur la première page de notre site Internet et il s'inscrit dans la vocation de l'académie de pharmacie qui est, je vous l'ai dit, contribué à la formation et à l'information de tous enseignants, chercheurs, chercheurs professionnels de santé, étudiants et citoyens. Diapositive suivante. C'est très facile, vous avez des mots et vous pouvez avoir une définition générale pour un mot, par exemple, vous le voyez ici, le médicament, ou encore pour certains sujets, une définition réglementaire comme par exemple ici, le droit pharmaceutique. Diapositive suivante. Et puis, on a quand même beaucoup de définitions qui sont beaucoup plus longues parce qu'elles impliquent en fait plusieurs expertises qui associent plusieurs sections au sein de notre académie et c'est le cas de l'hépatite C. Et je voudrais maintenant, diapositive suivante, terminer tout simplement en vous disant que nos séances se déroulent dans une salle historique et prestigieuse dont vous avez une vue à gauche qui est la salle des actes. Vous y êtes bien entendu les bienvenus à tout moment parce que ces séances sont ouvertes. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et encore une fois, merci pour votre attention et très heureux pour être parmi vous aujourd'hui. Merci.